Je dis que l'avenir se souviendra de nous. Sappho avait cette intuition, elle et son œuvre allaient traverser les siècles. Mais précisément, que savons-nous d'elle et que reste-t-il de son œuvre ? Nous savons de Sappho ce que les citateurs anciens et les fragments de Papyrus Oxyrenkos ont bien voulu nous laisser à travers les aléas de l'histoire et tous les éléments qui détruisent ce qui devrait pourtant devoir durer. Et donc, Sappho, si on peut reconstituer une biographie de Sappho, elle a dû naître avant 630. Si on interprète bien le lexique de Suidas, elle aurait eu son Floruit dans la 42e Olympiade, peut-être lorsqu'elle a 25 ou 30 ans. Elle est née à Hérèse, elle appartient à l'aristocratie, c'est une contemporaine d'Alcée, donc elle est peut-être par sympathie pour Alcée un peu du complot qu'Alcée tente de monter contre eux. Pourtant, c'est un bon tyran que Pythakos, puisque je pense que c'est un des sept sages de la Grèce. Et elle est exilée à un moment donné. Alors, les avis sont partagés pour savoir si cet exil a duré longtemps ou non. Moi, je pense que cet exil a dû être plutôt bref que long, parce qu'on n'en retrouve pas de traces, vraiment ayant marqué par le désespoir, la nostalgie, dans l'oeuvre de sa peau, en tout cas dans les fragments qui nous restent. Ensuite, elle a dû faire des voyages en Égypte, puisque un de ses trois frères s'est établi là-bas pour monter un commerce. Mais surtout, lorsqu'elle revient à Mytilène, elle va consacrer la plus grande part de sa vie à la musique, c'est-à-dire au service des muses, au sens étymologique, donc à la danse, à la poésie. Et elle fonde une école, qui est l'école des amis, bien sûr, qui est une école où on apprend à bien jouer de la cithare ou du lutte, et de la lire, et on apprend également tous les rythmes que la tradition de l'Asie et que la tradition grecque a pu donner pour qu'on puisse construire un poème. Cette école de musique, d'ailleurs, pas seulement l'école des amis, pour réjouir l'Aphrodite et Bilitis de Pierre-Louis et quelques autres, mais c'est également, peut-être aussi, une école qui ne craint pas d'entraîner au sport. Et il y a un texte de Safo, je ne sais pas s'il est exactement dans les fragments rapportés par un citateur, où elle se vante d'avoir été monitrice d'une championne de course à pied. Il y a un mariage de Safo avec un certain Kerkopas, je crois, dont elle a une fille, fillette Cléis. Elle se soucie, d'ailleurs, pour Cléis, de belles étoffes lydiennes, de belles sandales, d'une poupée, peut-être même. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'il peut y avoir de certains. Le suicide, le fameux suicide de Safo pour un jeune homme, elle se précipiterait du haut d'un promontoire dans les flots, et elle se remêle de nouveau à l'écume d'Aphrodite. Est-ce que c'est une légende ? Qui va savoir ? Déesse au trône diapré, immortelle Aphrodite, fille de Zeus, tisseuse de ruses, je te supplie, n'aie recours au tourment nauséeux, au fléau de l'angoisse pour me dompter le cœur. Ô souveraine, viens à moi plutôt. Si jamais en d'autres temps, quand je criais de loin vers toi, tu as entendu ma voix, si tu m'as exaucée, si tu as quitté le palais doré de ton père pour venir jusqu'à moi sur ton char à clé. Deux beaux oiseaux t'entraînaient, des passereaux rapides, au-dessus de la terre bleue et noire, du battement pressé de leurs ailes, depuis l'espace uranien, au travers de l'éther, et soudain, ils furent là. Et toi, ô bienheureuse, un sourire éclairait ton immortel visage quand tu me demandais quel tourment de nouveau était le mien et pourquoi de nouveau j'avais crié vers toi et quel désir en moi devait être assouvi en mon cœur affolé. Quelle fille de nouveau dois-je persuader de te séduire à elle en son spasme d'amour ? Quelle amie, ô sa faute, porte préjudice ? Car si elle fuit, bientôt elle sera chasseresse. Si elle refuse les cadeaux, demain elle en offrira. Si elle n'est pas amoureuse, bientôt elle sera amoureuse même contre son gré. Viens à moi et maintenant encore du poids de l'angoisse, délivre-moi tous les désirs de mon cœur passionné, accomplis-les. Et toi, maîtresse, sois combattante à mes côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Une troupe de cavaliers, disent-ils, ou de soldats à pied, une escadre. Il n'y a rien de plus beau sur la terre bleue et sombre. Mais moi, je dis, c'est celui-là ou celle que l'on aime d'amour. nul obstacle. C'est une vérité que chacun peut saisir. Sans rival, éclipsant en beauté les créatures mortelles, Hélène a laissé son époux, le meilleur de ses guerriers. Elle a fait voile vers Troie. Ni pour sa fille, ni pour ses chers parents, elle n'eut une pensée. Hors du chemin, Cyprice la séduisit. Facile à courber, le cœur léger. Maintenant me vient le souvenir d'Anna Ktoréa, l'absente, la grâce adorable de son pas, l'éclat changeant de son radieux visage. J'aimerais mieux les voir que vos chars de guerrlidiens et votre infanterie en armes. Non, ce ne peut arriver qu'un homme. Mais priez pour le partage au-delà de l'attente. Son statut. Je pense que du point de vue financier, parce que statut financier, qu'on peut commencer par là, il y a une grande fortune personnelle. Le statut social, c'est une aristocrate qui est vue d'un oeil peut-être un peu suspicieux de la part de Pitakos, mais Pitakos n'est pas Tiocescu. Donc il sait très bien que Safo n'est pas une conspiratrice qui mériterait la hache, pas où à l'époque la cigu, ou quelque autre supplice. Et donc, on la tolère très vite. Il paraît même que lorsqu'elle est en Sicile, ce n'est pas un véritable exil. C'est déguisé comme une sorte de mission diplomatique où elle représenterait les intérêts, ne pas de lesbos et de mythilènes. Voilà pour le statut financier et social. Son statut érotique, c'est évidemment le vœu du poète sur les listes belge Julie Skitner, je voudrais être une belle lesbienne. Safo est lesbienne, je pense, j'aime à croire qu'elle est belle, je pense comme Robert Brasilac étant naïf que Safo aimait les femmes, ça ne l'a pas empêché d'avoir quelques amours masculines. Et surtout, son statut poétique, c'est une maîtrise fantastique, extraordinaire de tous les rythmes, de toutes les combinaisons de longues et de brèves, les coriambres, les critiques, que sais-je encore, les glyconiens qui font que son poème, et voilà ce qui est admirable, et ce qu'une traduction aujourd'hui peut rendre difficilement, son poème est à la fois la rigueur extrême de la structure parce qu'il n'y a pas de substitution, par exemple, d'une longue en deux brèves, il faut absolument respecter la structure et l'alternance des longues et des brèves et pourtant, les poèmes de Safo, c'est la passion elle-même, toute rauque, sa voix rauque, sa voix nue, sa voix déchirée, ses spasmes, sa fièvre et en même temps, sa grâce suprême. Si bien que l'on a le suprême artifice et la nature telle qu'elle. Voilà Safo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être dans les traductions qui nous sont données ? Bien sûr, jouer avec la typographie, comme a fait Michel Chandagne récemment, ou bien rêver d'une sorte de cassette vidéo où nous aurions des accompagnements sonores et moi, pour Safo, bien sûr, il faut la musique lydienne, la musique grecque, mais on la connaît mal, mais moi, j'aimerais très bien faire une sorte de dialogue des vivants sur la bande de Mébius du temps où il n'y a ni passé ni futur, ni recto, ni verso, où le présent est toujours constant, établir un dialogue des vivants entre les rythmes de Safo, tels qu'on peut les percevoir dans une traduction qui les rétablirait par ce que la prosodie française nous permet de faire, et par exemple, des pièces brèves de Scriabine, ou bien même ma passion du jazz, le violon de Dominique Pifarelli dans un trio avec Gérard Marais et Didier Levalet. Voilà comment peut-être on pourrait percevoir charnellement Safo. Au cœur, entièrement, j'ai ce pouvoir. tant qu'il y aura pour resplendir sur moi ton beau visage, mon corps caressé par le tien. Le but atteint les chants de deuil les frissons, mais vieillesse désormais envahit tout mon corps. Amour s'envole à la poursuite. Toi, dans ta gloire, prends ta lyre et chante-nous la menthe à la robe couleur de violette. plus que toi dans l'errance. D'amour, j'attendais quand nous restons face à face et que je te regarde dans cette lumière où tu apparaît. Pas même Hermione n'est aussi belle, Hélène aux cheveux d'or, c'est toi. Elle est ta ressemblance. Il n'y a rien d'étrange à le dire. Parmi les femmes mortelles, sache le bien. Tu as pouvoir par ta beauté de guérir toute ma peine, par les hautes rives humides de rosée pour célébrer toute la nuit la fête. L'œuvre de séduisant visage odieux sinon l'hiver je t'en supplie à Bintis que ton chant exalte Gonguila prends la harpe lydienne tandis que le désir de nouveau autour de toi étend son vol la belle tu l'as vue dans sa robe l'effroi d'aimer s'est emparé de toi et moi j'en ai plaisir car c'est elle la pure qui m'a fait le reproche la fille de Chypre puisque j'adresse ma prière cette parole ma préférence. souviens-toi car nous aussi au temps de la jeunesse nous avons fait ces choses maintes fois et c'était beau nous autres la ville les cris aigus mais nous vivons nous faisons face oser les créatures humaines le sol à la voix délicate en son temps la poésie de Safo était-elle singulière ou bien est-ce qu'elle s'inscrivait dans un mouvement dans un courant de pensée même dans une école poétique peut-être pas une école poétique mais sûrement dans un courant artistique et dans un courant de pensée singulière peut-être dans la mesure où elle manifeste une maîtrise peu commune et dans sa richesse et sa complexité et cette espèce d'invention qu'elle a constamment de rythmes nouveaux on a l'impression qu'elle est fondatrice peut-être plus qu'Alcée son contemporain on retrouve également la même complexité mais il n'y a plus de souplesse il n'y a plus de spontanéité il n'y a plus de vivacité chez Safo ce qui fait que Safo d'ailleurs comme Alcée est imitée ensuite par les élégiacs latins et nous trouvons chez Horace chez Properce et quelques autres des imitations surtout chez Horace ou Catule des imitations il y a des strophes alcaïques mais il y a des strophes safiques et là si on pouvait être pendant deux minutes érudit on verrait comment il y a des combinaisons extraordinaires comment on s'arrange pour qu'il y ait des phénomènes de synafi c'est-à-dire qu'un même mot termine le vers avec ses deux premières syllabes et ensuite sur la troisième syllabe on enchaîne plus des phénomènes de contraction ce que on pourrait appeler les mandarins appellent ça la sinec phonesis contraction de plusieurs syllabes ou de plusieurs voyages ou de plusieurs diphtongues qui fait que il y a même un jeu musical à partir du vocabulaire lui-même donc tout ça a frappé bien sûr a frappé les auditeurs et probablement ensuite ceux qui avaient les papyrus qui ont dû circuler très vite qui fait que sa faux apparaît comme la dixième des muses le mot de Platon est bien vrai une muse qui a quand même aimé charnellement ses amis j'aspire à qui me manque et je cherche ardemment ses pieds étaient recouverts de lanières de cuir au reflet changeant un bel ouvrage de Lydie fille splendide ma pensée envers vous ne peut pas changer c'est refroidi l'ardeur des colombes leurs ailes ne battent plus troubles en tumulte la douceur du silence souffrance enclose dans le coeur s'installe allons bien aimé car bientôt se lève le jour tant qu'il y aura votre désir et moi sur des coussins moelleux j'apprêterai la beauté mélodieuse de ton corps héros a ébranlé mon âme comme le vent dans la montagne quand il s'abat sur les chaînes tu es venu et moi ardemment je te voulais tu as froidi le feu du désir en mon coeur je t'aimais autrefois à dix il y a longtemps rien rien qu'une enfant sans grâce telle tu m'apparus et je fus ébloui mais tu mourras et tu seras gisante et personne jamais n'aura de toi un jour ni souvenance ni désir car tu n'as pas en partage les roses de pierri invisible même dans la demeure d'Hadès tu vas rôder parmi les morts de la nuit vague vers qui tu seras envolée il n'y aura jamais en aucun temps je crois une seule jeune vierge voyant la lumière du soleil qui te soit comparable en habile savoir en fuite a subi la morsure toi ton nom donne à ta bouche victoire les bons présents que les enfants apportent toi amoureuse des chansons qui jouent de la lyre aiguë vieillesse désormais atteint mon corps entier sont devenus blancs mes cheveux couleur de la nuit bleue mes genoux ne me portent plus pour danser pareil au jeune fond mais que pourrais-je faire cela ne peut pas se produire aurore aux bras de rose l'emportant tout au bout de la terre cependant l'âge la saisie l'immortelle qui partage sa couche elle croit qu'elle pourrait donner un compagnon mais je suis amoureuse moi des plaisirs délicats du luxe et de la grâce amour fut ma conquête du soleil de son éclat brillant de sa beauté de sa douce l'oubée de sa douce l'oubée de sa douce Mes yeux sont éblouis, ils goûtent le bonheur des dieux. Cet homme qui, devant toi, prend place, tout près de toi écoute, captivé, la douceur de ta voix et le désir d'aimer qui passe dans ton rire. Ah, c'est bien pour cela, un spasme étreint mon cœur dans ma poitrine. Car si je te regarde, même un instant, je ne puis plus parler, mais d'abord ma langue est brisée. Voici qu'un feu subtil, soudain, a couru en frissons sous ma peau. Mes yeux ne me laissent plus voir, un sifflement tournoie dans mes oreilles, une sueur glacée couvre mon corps. Et je tremble, toute entière possédée, et je suis plus verte que l'herbe, d'une morte. J'ai presque l'apparence. Mais il faut tout risquer. On dit, les Grecs ne sont pas un peuple religieux, c'est évident. Un peuple religieux, c'est, les Tibétains sont religieux. Bon, aux Ânes, peut-être, on trouve des peuplades religieuses. Mais le sentiment religieux chez les Grecs est profondément installé, profondément ancré dans les cœurs. Sappho dit elle-même, au Saint-Rite, jamais, nous ne faisions défaut. Elle évoque le bosquet sacré. Elle évoque avec une émotion qui est une émotion vraiment d'âme liée de cette terre vers le ciel et qui nous laisse entendre que Sappho n'est pas voltairienne. Cypris et Néreïde, à mon frère, donnais ici de parvenir indemne. Tous les bonheurs que son âme souhaite, par vous, soient accomplis. De ses erreurs d'antan, toutes, le délier. À ses amis, qu'ils deviennent source de joie et source de chagrin pour ses ennemis. Et de fléaux pour nous, qu'il n'en est plus aucun. Pour sa sœur, puisse-t-il vouloir un partage de gloire et la peine funeste de jadis son tourment, Tendant l'oreille les accusations des gens de la cité. Et toi, Cypris la sainte, en l'éloignant du mal, Marche pour que nous voyions d'âme aurore aux bras d'or. Destin. Oui, près de moi, en prière, apparaissent l'éclat, souveraine Héra, de ta beauté gracieuse, invoquée des atrides, roi de gloire. Après bien des épreuves accomplies, d'abord autour d'Ilion, puis sur les routes de la mer, quittant leur mouillage pour arriver chez nous, ils ne purent accomplir leur voyage, avant d'en appeler à toi, aux Zeus des suppliants et aux désirables fils de Thion. Maintenant, envers moi aussi bienveillant, secours-moi, comme tu fis jadis, sainte et belle des jeunes filles. Être, atteindre, tout dira ma langue, comptez la légende, et pour un homme plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Les muses qui me firent glorieuse par le don de leur œuvre, ah, si je pouvais, Aphrodite, couronne d'or, tirer ce lot au sort. Les astres, autour de la lune, belle, cachent et dérobent leur corps lumineux quand dans son plein intensément elle fait briller la terre, lune d'Argyre. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ce qui m'enfanta disait « Du temps de ma jeunesse, une parure splendide s'était détresse, s'enroulant en hélice à un bandeau de pourpre. Oui, c'était merveilleux grande. Mais la fille qui possède toison plus jaune que torche qui flamboie, elle devrait se parer de couronnes, de fleurs écloses à foison. Récemment, un turban bariolé depuis Sardes. Pour toi, Cléice, un turban, je ne sais d'où le faire venir, bariolé. Mais au mitélinien, à voir parure bariolée, ses souvenirs de l'exil, des fils de Cléanax, terriblement se sont écoulés. Après brève durée, les filles de la maison de Cléanax, pour tisser les sons aux cordes de la lyre, qu'elles touchent du godemiché, d'une pensée amie, frissonnent. Enfant de l'étau et de Zeus, viens atterrir de Sorgiac, laissant Grinlia et ses bois, oracle, chante, sororale. Femme de la maison de Polyanax, je veux faire connaître le Lassif. Les points de suspension à la fin des fragments, on dirait qu'ils sont comme les portulants du rêve. Les points de suspension à la fin des fragments, c'est en effet leur vertu, leur dynamique. Ça pose d'ailleurs pour les éditeurs un problème. Le bouquin qui vient de sortir de Jacques Drillon sur le traité de la ponctuation française, qui est le livre des livres, puisque c'est en ponctuation, à moins d'écrire des poèmes, encore à l'époque surréaliste, en ponctuation aucune, mais de toute façon, dans les sous-titres, il en faudrait. Donc, il nous dit que les points de suspension, on ne sait pas s'il faut en mettre trois ou s'il faut en mettre deux. Jacques Drillon m'écrivait récemment que peut-être pour sa faute, il faudrait des points de rupture. En réalité, ces points de rupture, c'est les piliers du pont qui séparent les arches. Il appartient au lecteur précisément de faire le bon. Et dans ces points de suspension, d'introduire ses propres fantasmes, d'introduire ses propres souvenirs et de faire jouer le texte grâce aux points de suspension qui permettent une respiration et une rêverie dans le labyrinthe du texte. Chypre Le héros est venu En courant Idaos Rapide messager Ses paroles Et du reste de l'Asie La gloire sans déclin Hector et ses compagnons conduisent la fille aux yeux noirs Depuis Thèbes la Sainte et Plaquia, jamais tarie, la gracieuse Andromaque Sur leur navire, par les routes de la mer salée Mains bracelets d'or aussi, robes de pourpre parfumées Parures aux reflets changeants Innombrables coupes d'argent Ivoires Il parla ainsi Vivement s'élança le père d'Hector Et la rumeur courut par la ville spacieuse jusqu'aux amis Aussitôt les fils d'Ilos aux chars rapides Attèlent les mules Y monte toute la foule Des femmes et des vierges aux fines chevilles À part Les filles de Priam et les jeunes hommes non mariés Mettent les chevaux sous le jou Et superbement Maîtres des reines Tels des dieux Saints Rassemblaient ses lances vers Ilyon La flûte doux chantant Et la cithare Confondaient leurs accents Et le vrombissement des cressels Lumière aiguë La voix des jeunes vierges chanta le chant sacré Et arriva jusqu'à l'éther L'écho divin Partout c'était dans les rues Des vases et des coupes Mire, cannelle, encens confondaient leurs parfums Les femmes ululaient leur joie Celles plus âgées Et tous les hommes clamaient haut Un chant d'amour Invoquant le guérisseur L'archer souverain Le maître de la lyre Et ils célébraient Hector et Andromaque Pareils aux dieux Sous-titrage Société Radio-Canada Afoibos, chevelure d'or Enfantée par la fille de Koéos Unis d'amour avec le chrony de Seigneur des hauts nuages Et dont le nom est grand Mais Artémis protesta le grand serment des dieux Par ton chef À jamais vierge je resterai Indompté dans les monts solitaires Chassant sur les sommets Allons, exauce-moi D'un signe pour me plaire Ainsi parla-t-elle Alors il acquiesça d'un signe Le père des dieux bienheureux Vierge Tueuse de serres Chasseresse Les dieux et les hommes lui donnent ces noms de gloire D'elle D'elle Le délireur des membres Et Rose Nullement ne s'approche Des muses les dons glorieux Faits Et des grâces au corps tendre La colère Ne pas l'oublier Pour les mortels Partagés Beauté ne demeure que le temps d'un regard Mes vertus aussitôt Sera beauté demain Je ne sais vers quoi courir Deux projets sont en moi Toucher le ciel Je ne crois pas Avec mes faibles bras Et Rose venue du ciel Revêtu de la clamide de pourpre Obtenant Désirant tout Accompli mon dessein J'appelle Selon mon cœur soudain Tout ce que tu désires atteindre Combattre avec moi En obéissance à la voluptueuse Car tu sais bien Toi Rêve dans la nuit bleue et noire Tu me visites Tu me visites quand le sommeil Dieu suave A terriblement de chagrin Garder Séparer le pouvoir Mais espoir me tient de ne point partager Rien Des dieux bienheureux Non Car cela étant ainsi Les parures Puissais-je les avoir Toutes Comment lire Pas seulement avec la voix Mais avec les yeux Une parole en archipel Parce que de sa fouille Il ne nous reste que des traces Et il y a à la fois Un dépit Et un charme Le dépit de ne pas avoir le texte en entier Et le charme Si j'ose dire Des manques Et bien Moi à force de De mariner Si j'ose dire Dans des textes fragmentaires Les présocratiques Héraclite Je suis un peu dans la situation de quelqu'un Qui est content Lorsqu'il y a un texte à trous Et qui est désorienté Lorsqu'il y a un texte Comme celui de Thucydide Celui de Platon ou de Plotin Qui est continu Alors moi je me délègue D'un texte fragmentaire Et d'un texte à trous Pour des tas de raisons D'abord peut-être La mauvaise habitude acquise Ensuite Parce que Je pense Que Analyser le connu A partir de l'inconnu Et explorer Ce qui nous est donné En supposant Que la source Nous reste cachée Je pense que Malgré les égarements Auxquels ça peut nous Nous mener Il y a là au contraire Une source possible Et une possibilité De grande découverte Et la parole Anarchipel Le beau texte Et le beau titre De René Char C'est bien ça Et Safo a ce privilège De nous parler Par une parole Anarchipel Donc Son texte Est comme Une étoile variable Ou une étoile double Comme un pulsar Qui se dérobe Et vient vers nous Et quand nous recevons Cette lumière Bon La source Ne s'est toujours pas éteinte Et il semblerait justement Que Safo Dans un de ses fragments Je dis que l'avenir Se souviendra de nous Et prévu cela Elle a beau Reprendre là Un grand thème Qui est un thème Presque un lieu commun De toute la poésie antique Quand on lit dans le troisième chant De l'Iliade Ces confidences Que fait Hélène à Hector Et Hélène se plaint Et dit à Hector Oui les dieux Nous ont fait ces malheurs Afin que nous soyons chantés Des hommes à venir Et on sait qu'Alexandre Regrettait de ne pas avoir Un chantre auprès de lui Qui aurait célébré ses actions Et l'aurait légué Au futur Et bien Safo Pour son compte Elle le sait Elle a la certitude Que les dieux lui ont parlé Que le temps lui appartient Et que donc L'avenir est là Même l'oeuvre fragmentaire Et je dirais même Parce que l'oeuvre est fragmentaire Safo donc Nous attire à elle Et pulse vers nous Sa lumière Sa lumière variable Et je songe aussi A ce titre admirable Dans le livre D'Hermann Melville Que René Charme a révélé Justement Pierre ou les ambiguïtés Il y a un chapitre Qui a ce titre étonnant Héraclitéen Toute l'ombre Et la lumière de cette ombre Toute la lumière Et toute l'ombre De cette lumière C'est ça la parole Anarchipel Les thèmes de Safo Sont multiples On pourrait les classer En deux grands groupes Bien sûr Le cycle des amis Et ensuite La cité et les dieux Alors dans le cycle des amis Il y a le catalogue Des femmes et des amis Ou des rivales Qu'elle a aimé Ou qu'elle a détesté Dont les noms sont suaves Il faut les savourer Comme des bonbons anglais Attis Arignota Encore que Arignota D'après l'érudit anglais Page Ne serait pas le nom d'une amie Mais simplement un adjectif La très connue La très célèbre Donc Nazidica Dont Pierre-Louis Parle si bien Dans les chansons De Bilitis Nazidica plus belle Que Girino la Douce Donc Girino Gorgo Et puis Les amis Qui n'ont pas été Peut-être des amantes Mais qui sont là Comme élèves Et quelques rivales Dont elle ne craint pas De dire Qu'elles usent De ce qu'en anglais On appelle le dildo De ce que chez nous On appelle le Godemiché Et donc Qu'elle essaye De couvrir de honte Parce qu'il y a autre chose A faire dans l'amour Eros passe infiniment Eros Et que l'Aphrodite Porneia Bien sûr Il faut la transcender Tout de suite En Aphrodite Ouranienne On a l'impression d'ailleurs Que ça faut Et avant la lettre Une lectrice de Plotin Donc voilà les thèmes Dans le cycle des amis A côté de cela Il y a des poèmes Touchants de grâce Et de tendresse Pour sa fillette Il y a des épithalames Peut-être des commandes Officielles Et il y a donc L'évocation Des divinités Les prières au Dieu D'ailleurs Le seul texte Que nous possédions Complet de Sappho Est en principe Au départ Un hymne à Aphrodite Ensuite Aphrodite Est appelée au secours Pour que Sappho Puisse réussir Dans ses amours Donc il y a Des hymnes à Hera Il y a des hymnes Au Dioscure Qui doivent protéger Son frère Dans sa traversée Vers l'Egypte Un hymne à Hermès Et je pense Qu'on a fait A peu près le tour Et à travers Les poèmes Consacrés à la cité Quelle idée Se faisait-elle De la vie de la cité ? Je pense C'est assez difficile C'est peu C'est peu évocatoire Sappho Manifestement N'a pas La veine politique La cité Ne figure là Qu'à l'arrière-plan Comme un décor Parce que Dans tel quartier Il y a peut-être La maison des rivales Dans tel autre C'est là Qu'elle a rencontré Son ami Mais c'est très fugitif Et à peine esquissé Sous-titrage Viens à moi Depuis la crête En ce temple De pureté Ici Tompe les emboccages De pommiers Tes hôtels Embaumés De fumée De l'encens Une eau froide Et bruit À travers les branches Chargées de pommes Tout cet espace Est couvert d'ombre Par des roses Du feuillage Qui tremble Glisse Un sommeil Enchanté Dans la prairie Aussi Dans l'herbe Nourissière De chevaux La foison Des fleurs Vernales Et éclose Et les souffles Du vent Ont la douceur Du miel En ce lieu Oui Toi Cypris Prends Et dans les coupes d'or Comme un vin de délice Qui se mêle à nos fêtes en fleurs Le nectar Par toi Soit versé Vous étiez terrifié Du laurier Lorsque Tout offre plus de plaisir Je le choisirai plutôt Et pour elle Un voyageur Non sans peine un jour L'ai-je entendu Ah m'adorer Ma vie Telle maintenant Pour venir jusqu'à moi Toi Si douce Vous fûtes les premières Toi la belle Et tes vêtements Andromède S'info Je t'aime A Chypre A Chypre Règne Grand Cependant Tous ceux A qui l'éclat du soleil Partout La gloire Et toi Dans la demeure De la Kéron Mika Mais je ne te laisserai pas faire Tu as choisi l'amour Et le lit des filles Et le lit des filles de Pantilos Cruelle No Une musique suave Ta voix au goût de miel Chante Et le tri de lumière des rossignols Humide Humide de rosé Quitte Au plus vite Et toi Dika Passe à ta chevelure La couronne d'amour Les ampes de la net Tressées par ta main tendre La beauté que nous donnent Les fleurs Tes grâces bienheureuses surtout Attirent le regard Des filles qui n'ont pas la parure Des couronnes Elles se détournent Mnassitika Plus suavement que Guirino la douce Tu le voudrais Un peu Être emportée Plus doux plaisir Toi-même Tu le sais Et elle a oublié Quelqu'un pourrait le dire Car moi Je serai amoureuse Aussi longtemps Qu'il y aura souffle en moi Ce sera mon souci Je dis que je n'ai pas été Une amie inconstante Triste Au goût d'amaritude Mais sache-le Je serai amoureuse Frappée des flèches D'Artémis Orgueilleuse Guirino Moi En beauté Plus grande Pour Andromède Un pieux silence En moi Pour accueillir Le souffle du vent d'ouest Mais à toi Par le vent Apporté Léto dans cette chanson Dit que Datis Jamais Encore Irène Je n'avais rencontré Fille plus que toi Dédaigneuse Robe Couleur de saffron Robe Couleur de pourpre Châle Couronne Beauté Du pays Frégien Couleur de pourpre Sans mentir Je voudrais être morte En me quittant Elle pleurait bien des larmes Elle m'a dit Ah quelle épreuve cruelle Et la nôtre Sa faux Contre mon gré Je t'abandonne Et je lui répondais Va Et adieu Et souviens-toi de moi Car tu sais De quels soins Nous t'avons poursuivi Mais moi sinon Je veux te rappeler Aussi les beaux jours Du passé Les couronnes Souvent de violettes De roses Ensemble De crocus Dont tu ornais ton front Près de moi Et les guirlandes Et les guirlandes Et les guirlandes Odorantes Leurs fleurs Aussi dans le bosquet sacré Et la danse Et le bruit Et les guirlandes Gondjila, un signe, en vérité, intensément. C'est Hermès qui est entré. Je lui ai parlé. Non, Seigneur, par la déesse bienheureuse, il n'est pas de douceur pour moi. En ma vie sur la terre, je ne sais quel désir me tient de mourir et de voir sous les lotus humides de rosée les falaises qui bordent l'Akéron. Ô mon Atis, dans la lointaine Sarde et partime Nassidica qui fut aimée de nous. Mais sa pensée souvent ici revient, comme jadis, quand nous vivions ensemble et qu'elle t'adorait ainsi qu'une déesse apparut ici-bas. Et ton chant, plus que tout, la charmait. Maintenant, parmi les femmes lydiennes, elle resplendit comme après le soleil couché, la lune aux doigts de rose éclipsant tous les astres. Sa lumière se verse sur la mer salée, sur les prés aussi aux maintes fleurs. La rosée, alors, en gouttes de beauté éparse, s'épanouissent alors les roses et le délicat cerfeuil et le mélilote parfumé. Mais elle, en maintes hérances, de la douce Atis, elle se souvient, dans le désir, son tendre cœur pour ton destin, oui, se consume. D'aller là-bas, vers elle, d'un cri aigu, elle nous le clame, et cet appel inconnu et secret, la nuit, nombreuse, le redit, par-delà les mers, entre nous. Il nous est difficile, face aux déesses, d'égaler en nos corps leur aimable beauté, adonidien et aphrodite. Nous, verser le nectar depuis sa coupe d'or, de ses mains péitaux, au sanctuaire de Géraïstos, aimé de personnes. Plus tard, je viendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Ai-je encore ardemment le désir d'être vierge ? Ô belle, ô toi gracieuse, une tendre et délicate enfant cueillant des fleurs, Puisses-tu dormir sur le sein de la tendre amie qui te ressemble ? Quand te sera venue l'oubli de moi, ou que tu en aimeras une autre plus que moi ? Héros, de nouveau, le briseur de membres sous les frissons me courbe, doux amère qui déjoue la manœuvre, héros sinueux. Atis, mais en toi, ce grand souci de moi n'est plus que de la haine, et tu t'envoles vers Andromède. Je t'ai parlé en songe, déesse, fille de Chypre. Irène, pourquoi la fille de Pendion, les rondelles, me vient-elle éveiller ? Messager du printemps, le rossignol qui chante le désir. Et je dis que l'avenir se souviendra de nous. Pour mes amis, mes sœurs, je veux chanter de ma voix belle ce chant de nos plaisirs. Ô toi, mon beau souci ! Ont sombré la lune et les pléiades. C'est la minuit, le temps s'enfuit. Je suis seule, sans partager ma couche. Héros, qui donne la souffrance. Leur voix au goût de miel. Leur voix, parfum mielé. Héros, qui tressent les fables. Priez que la nuit me dure le double. Folle, ne tire pas de loire d'une bague. Toi, avec ton cœur fou, ne va pas. Ô belle, une fois encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a-t-il eu des éclipses dans l'histoire ? Sa fou a-t-il disparu à certaines époques ? Il me semble que non. Il me semble que non, sauf s'il y a eu des phénomènes qui ont, disons, frappé dans son ensemble l'antiquité grecque et latine. Peut-être pas tellement le Moyen-Âge, parce qu'il y a une clarté du Moyen-Âge. Mais en tout cas, on peut très bien faire une sorte de chaîne et voir la séquence, puisque donc Rome, vaincue par la Grèce qu'elle avait domptée, parce que les Grecs, malgré l'opposition des vieux Romains comme Caton, ce vieux grincheux, ont triomphé de Rome. Donc, la poésie romaine est tout entière conquise à la poésie grecque. De même que Théocrite ressurgit dans les bucoliques de Virgile. Ensuite, le second relais, en sautant sur le Moyen-Âge que je connais moins, mais peut-être que si on fouillait bien, on trouverait. Le second relais, c'est évidemment Louise Labbé, l'école lyonnaise, toute la Pléiade. Et puis ensuite, il est évident que les érotiques du XVIIe, ceux du XVIIIe et la Renaissance ensuite au XIXe avec les Parnassiens et les Symbolistes font que la séquence n'est pas brisée, elle se prolonge jusqu'à nous. Il y a en effet, comme pour presque tous les pressocratiques, une modernité étonnante. Voilà, une modernité étonnante. Les Grecs sont peut-être encore en avant de nous, parce qu'il y a justement cette parole en archipel, parce que la langue qu'ils emploient est profondément enracinée dans la sensibilité, parce qu'ensuite ils ont trouvé l'éclat lumineux et la beauté dans les images, et que ce qu'ils touchent, à savoir en nous la sensibilité la plus frémissante, la volupté la plus frémissante, et puis en même temps l'intellectualité et le côté spirituel au sens de l'esprit autant que religiosité, chez eux est prédominant, si bien que dans une époque comme la nôtre, où la culture est devenue trop souvent la libide d'une société, ils ont le sens du sacré, ces textes, et donc ils échappent au temps. Là on retrouve le grand mythe, ou en tout cas le grand symbole de Vigny. La poésie c'est un pouvoir de concentration, elle est la perle de la pensée, et Vigny rêvait dans, je ne sais plus quelle consultation du docteur noir et de son héros désespéré, rêvait dans son livre sur Daphné, le trésor d'Antioche, où l'empereur Julien vient voir son vieux maître Libanus, il rêvait du trésor de Daphné, savoir que chaque génération a le devoir de récolter ce qui a été exploré dans le domaine artistique ou scientifique d'IRL pour le léguer à l'avenir. Eh bien, Saffo fait partie du trésor de Daphné, donc elle est moderne, elle est actuelle au sens étymologique. Quand on lit Saffo, on fait un acte de foi, un acte d'enthousiasme, c'est un engagement de l'être, et donc Saffo, bien sûr, l'avenir se souviendra de nous et le présent également. Saffo, bien sûr.